Musique Salut à tous Alors aujourd'hui dans cette 32ème vidéo Je vais vous proposer un petit truc spécial Un petit peu différent de ce que je fais d'habitude Donc je vais vous proposer de réaliser Un bracelet Comme celui-ci Donc un bracelet type squelette Parce que quand on regarde les mailles Ca ressemble un peu à l'enchaînement des vertèbres Sur une colonne vertébrale Donc c'est un bracelet qui est un petit peu compliqué à faire Une fois qu'on a compris ça va tout seul Mais j'ai remarqué qu'il y avait très peu de vidéos Sur Youtube qui en parlaient Qui montraient vraiment comment le faire Donc moi je vais vous montrer Donc ce qu'il vous faut c'est bien sûr du cordon Donc si vous avez de la paracorde c'est encore mieux Moi j'ai un petit cordon comme ça Qui va assez bien Il vous faut Donc un couteau Si vous avez un truc qui fond comme la paracorde Un briquet Et donc pour moi vu que ça fond pas De la colle forte Donc premier brin qu'il vous faut Donc pour faire la structure En gros pour faire les morceaux Où va y avoir la boucle Et puis le morceau qui va passer tout le long du bracelet Pour faire le nœud au bout Donc là moi j'ai pris à peu près 60 cm pour pouvoir le mettre en double Et il vous faut ensuite deux autres morceaux Donc là par contre il vous faut deux morceaux D'à peu près 1m20 à 1m30 de longueur Pour être sûr de pouvoir faire la longueur qu'il vous faut Alors on va commencer Hop ma bouteille qui se casse la gueule reste là Donc moi ce que je vous conseille c'est de l'attacher Donc vous voyez j'ai pris un petit bout de fil là Que j'ai fixé pour que ça tienne Donc je vais zoomer un peu Voilà c'est parfait Donc vous prenez vos deux autres brins Que vous avez bien au milieu Si j'y arrive Hop Hop Bien au milieu Donc vous avez vos deux brins Comme ceci Ça m'embête là je suis dans l'ombre Je vais me décaler un petit chouïa Hop Excusez moi si ça fait un peu du bruit Voilà Là ça devrait être On ne peut mieux Exactement Donc Vous passez vos deux morceaux Donc j'ai perdu le milieu cette fois Oh putain Pour vrai ça Voilà Donc j'ai mon milieu Donc vous voulez passer derrière Votre structure Donc le morceau Le brin qui va être en bas Donc celui là Des deux côtés Ce que vous allez faire C'est le passer Tac De l'autre côté Donc faire le tour Et l'autre moitié aussi Tac Voilà Donc en gros vous obtenez ça Donc là il fait le tour en gros Et celui là est toujours libre Et donc avec celui qui est libre justement Donc pour commencer Donc vous prenez votre brin Vous le faites passer par dessus Celui qui est juste devant Derrière la structure Tac En serrant un petit peu Et revenir par dessus Par le Du même côté En gros par dessus Donc il passe là Tac Par dessus Ce brin là Il fait le tour de la structure Il revient du même côté Donc ensuite Pareil de l'autre côté Vous prenez le brin Tac Vous lui faites Faites faire le tour Du brin qui est devant lui Passer derrière la structure Et revenir là Voilà Donc là en gros Voilà ce que vous obtenez Pour le moment Et donc après C'est C'est la loi de Murphy C'est la loi de l'emmerdement maximal On recommence Donc on prend ce brin là On le fait passer par dessus Celui qui est devant Et on le ramène En veillant bien A ce qu'il ne s'en mêle pas Un peu plus loin Sinon ça va être chiant Et on recommence De l'autre côté Donc en gros Pour savoir où on en est C'est la boucle là Qui est la plus bas On prend de l'autre côté Donc on passe Par dessus Le brin là Par dessous la structure Donc on arrive là Avec trois brins de la structure Et on le repart De l'autre côté On le repasse de l'autre côté Vous voyez là On commence à obtenir Le dessin final Hop Et donc Voilà parfait On continue Donc là Vous avez les deux brins Vu que c'est là Le morceau le plus bas On repart de ce côté là Donc on passe Par dessus Celui là Sous la structure Et on vient Voilà C'est tout simple Quand on y réfléchit bien Il faut juste C'est là que c'est un peu éprouvant Pour les doigts Parce qu'il faut toujours le serrer Pas le lâcher Parce que si vous le lâchez Ça se défait Parce qu'il n'y a aucun nœud Ensuite Donc on continue Tac On passe Par dessus Le brin Qui est devant Par dessus Par dessous la structure Et on revient Et on revient par dessus Tac Voilà Ensuite pareil Par dessus Le brin qui est juste devant Sous la structure Et hop On revient sur la structure Par dessus la structure Voilà Et on enchaîne Et on enchaîne Jusqu'à obtenir la longueur Que vous voulez Donc je vais vous remontrer Quand même encore Une ou deux mailles Pour voir Donc là où j'en suis Je passe Là par dessus Tac Sous la structure Et je reviens Par dessus Tac Voilà C'est parfait C'est assez simple Quand on regarde J'en fais encore une Donc par dessus Ici Sous la structure Hop Et on revient par dessus Voilà Vous voyez c'est tout simple Donc je vous reprends Une fois que j'ai fait La longueur Qu'il me faut Pour vous montrer Comment le finir De façon assez esthétique Donc je vous reprends tout de suite Donc voilà 10 minutes après Plus ou moins J'ai fait donc Toute la longueur Que je voulais Et donc Pour le finir De façon assez Esthétique On va dire Je vais vous montrer En gros Chaque brin Qui n'était pas serré Donc en gros Les brins Qui faisaient La dernière fois Le tour de la structure J'ai desserré Un petit peu La boucle Qui était juste avant Et je l'ai repassé dedans Donc vous voyez En gros La dernière boucle Il y a deux brins Qui passent dedans Et de l'autre côté Pareil Vous voyez Donc j'ai desserré A peine Là cette boucle Et ce morceau là Je l'ai repassé dedans Et de l'autre côté En gros Il y a deux brins Qui passent A la dernière boucle Donc après J'ai serré ça Correctement Pour pas trop que ça bouge En attendant J'ai fait mon nœud Là au bout Double nœud Pour pouvoir y passer Hop La boucle Tac Dans le nœud Et là une fois que vous l'avez au poignet C'est serré La boucle est pas trop grosse Ça tient Bon Y'a pas de soucis Après vous pouvez l'agrémenter Comme ils font Pour les bracelets par accords C'est à dire Y baser sur un Un fermoir Un clip Un truc comme ça Ou remettre un petit anneau Là autour Fait avec le même cordon Pour le décaler Pour serrer autour de la boucle Moi c'est ce que j'ai fait En gros sur celui là Vous voyez J'ai juste fait un petit anneau Un petit nœud Pour le décaler Pour y serrer Après ça c'est Comme vous voulez quoi Donc je fais les finitions Et je vous remontre Ce que ça donne Donc Voilà où j'en suis Donc là c'est à peu près fini Je vais vous montrer un peu Ce que j'ai fait Donc Moi j'ai pris de la colle forte Mais si vous utilisez par exemple De la paracorde Il vous suffit juste en gros De couper là Tac Les deux bras à ras De chauffer un peu Pour y faire fondre Et en gros que ça soude Avec le reste du bracelet Ça des deux côtés Donc moi ce que j'ai fait Là vous voyez Ça brille encore un peu Juste au bout de mon cutter J'ai mis deux points de colle De la colle forte Sur ça ça va très très bien Pareil ici De l'autre côté Un petit peu aussi Au niveau où ça passe Dans la boucle Pour que ça y soude bien Avec le reste du bracelet J'ai fait mon nœud Et donc J'ai mis juste pareil Un petit point de colle ici Et un au dessus Pour que le nœud Ne glisse pas Et que ça tienne bien Et donc là C'est bon quoi Il est fini Je vais vous montrer Ce que ça donne Avec l'autre Parce que là Je ne vais pas me le mettre Celui-là tout de suite Sur la peau Pour éviter que ça me colle Que je l'ai collé Sur le bras Donc je vais vous montrer Avec celui-là Tac Donc on enfile La boucle Enfin le nœud Dans la boucle Putain une main J'en bave un peu Voilà Et voilà Ce que ça donne Moi je trouve ça Assez sympa Ça fait un petit peu Baroudeur Avec la tenue d'airsoft En général Ça va assez bien Sachant que vous pouvez Vous en servir Par exemple Pour faire une dragon Pour faire n'importe quoi Donc si vous voulez En voir d'autres modèles Je vous invite A passer voir d'autres chaînes Telles que La chaîne de Jérôme De French 2009 Qui fait des tressages Paracordes lui Aussi Ou la chaîne De HTCS Research Qui fait des très bons Tutoriels aussi Sur les bracelets Paracordes Avec différents types De fermoir Donc voilà Celui-là je sais Je l'ai très peu vu Sur Youtube Ou de façon Pardon De façon assez mal expliquée Donc là j'espère Que vous aurez bien pu Comprendre avec Mon explication Donc voilà C'était un petit tutoriel Artisanat Donc j'espère Que ça vous aura plu N'hésitez pas Si vous essayez De me dire Dans les commentaires Si vous y êtes arrivé Voilà N'hésitez pas A mettre un petit j'aime Un petit pouce bleu Un petit commentaire Un petit abonnement Ça fait toujours plaisir Allez salut salut Bye tout le monde A la prochaine